Bonjour, je suis Pauline Barre. Je suis experte sur les thématiques liées à la carrière des femmes et à la conciliation vie privée-vie professionnelle. Je suis ici pour vous aider à vous émanciper grâce à l'empowerment. Est-ce que vous êtes prêts à relever le challenge ? Ravie de vous retrouver pour ce premier épisode. Au cours de ce challenge, je vais vous apprendre à être empowered. L'empowerment, c'est un terme anglo-saxon qui n'a pas d'équivalent unique en français. Et c'est un terme qui peut intriguer. Pourtant, c'est une idée toute simple. Pour moi, la meilleure traduction, c'est l'autonomisation, rendre la personne autonome. Je crois qu'on grandit tous avec un certain pouvoir. Et qu'au fil du temps, on peut l'oublier ou le laisser s'effriter face aux contraintes. L'empowerment, c'est donc l'idée de se remettre au centre, de prendre conscience de ses propres atouts et de se concentrer sur cela afin d'arriver à de plus grands résultats et ainsi aller plus loin. C'est une thématique qui est très liée aux femmes. Car beaucoup d'entre elles souhaitent augmenter leur confiance en soi et évoluer plus rapidement et simplement dans leur vie professionnelle. Au final, vous allez voir que ce sont des sujets qui nous concernent tous. Notamment pour ce que j'appelle les quatre cercles. On a tous quatre vies. La vie professionnelle, qui occupe une bonne partie de la journée. La vie de famille, qui permet de s'épanouir dans plusieurs rôles en tant qu'enfant, parent, frère ou sœur et qui implique aussi des responsabilités de s'occuper d'un ou plusieurs de ses proches. La vie amoureuse, qu'on soit en couple ou qu'on cherche une personne avec qui partager un lien. Et la vie personnelle, qui comprend toutes les autres relations sociales, les amitiés, les loisirs intellectuels, artistiques, les hobbies, le sport, ce qui n'appartient qu'à soi. Pour moi, l'empowerment s'établit entre ces quatre cercles. L'objectif est que chaque cercle puisse cohabiter avec les autres pour se sentir bien. C'est avec cet équilibre qu'on a sa vie en main et qu'on se sent puissant ou puissante. C'est une formation que je fais beaucoup pour les femmes au moment où elles ont tendance à laisser certains cercles prendre plus de place que les autres. Notamment lorsqu'elles deviennent mères. On parlera de cela dans un prochain épisode et de la fameuse charge mentale. Pour notre premier challenge, je voudrais vous parler de visualisation. Je crois que la visualisation peut vraiment aider lorsqu'on veut changer les choses dans sa vie et avancer. Quelle est la personne qui vous donne l'impression d'être empowered, dont le parcours vous donne des ailes ? Moi, j'en ai plusieurs, de Marie Curie à Madonna, en passant par Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi. Regardez leur parcours, leur détermination. Elles ont tracé la voie. Alors, si elles y ont réussi, pourquoi pas vous ? Dans le prochain épisode, on parlera d'un mot qu'elles ont à coup sûr toutes prononcées et qu'il faut savoir oser dire. Non ! J'ai hâte de vous en dire plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada